Salut gamers, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time RS Games et aujourd'hui on va parler de Starfield avec pas vraiment mon test parce que vous savez que sur cette chaîne j'ai un peu arrêté de faire des tests, ça prend beaucoup de temps et franchement ça fait pas vraiment de trafic. On va parler aujourd'hui de 5 défauts et 5 qualités de Starfield, 5 défauts qui font du jeu un 7 sur 10 et 5 qualités qui font du jeu un 9 sur 10, donc j'ai passé 65 heures plus ou moins dans Starfield, j'ai fait des quêtes de factions, j'ai fait bien sûr la quête principale, j'ai fait un peu de construction etc, j'ai fait un peu de tout. Donc je vais vous donner finalement mon avis sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans Starfield et à la fin je vous donnerai ma note personnelle. Est-ce que c'est un 7 ou un 9 ? Il faudra rester pour le voir, c'est parti. Et puisqu'on est sur Youtube, je vais commencer avec les défauts puisque le négatif est toujours ce qui fait plus de clics. Premier défaut de Starfield, l'exploration spatiale. Avant la sortie de Starfield, beaucoup espéraient le summum de l'exploration spatiale quelque part entre Star Citizen et No Man's Sky. Mais la réalité est que dans Starfield, ce qui se passe dans l'espace reste dans l'espace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'espace et les séquences sur Terre sont séparés par un écran de chargement ou une petite cutscene et vous ne piloterez jamais votre vaisseau quand vous êtes sur une planète. C'est en orbite ou rien du tout. Bref, si on écarte les tentatives de certains streamers d'aller d'une planète à l'autre en 7 heures sans toucher au pad, oui oui, on peut. L'espace est un endroit où on se bat et ensuite on ouvre la map pour se téléporter à la surface ou dans un autre système. Si vous voulez aller à une planète spécifique, le jeu demande de se téléporter en orbite de cette planète, puis réouvrir la map, puis scanner la planète, puis sélectionner l'endroit où vous voulez vous poser. De temps en temps, on peut juste scanner sans ouvrir le menu, mais les règles de ces téléportations autorisées ou non sont assez confuses. Vous pouvez même être dans une ville, hors de votre vaisseau, et ouvrir la carte stellaire et vous téléporter de l'autre côté du système. C'est aussi pratique que mauvais pour l'immersion, mais heureusement on s'y fait après quelques heures de jeu. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à la surface de ces planètes ? Eh bien, ça dépend si vous tombez sur une planète qui a du contenu dédié, fait à la main, ou alors uniquement du contenu généré procéduralement. Des moments, c'est un mélange des deux. Vous avez, par exemple, du côté procédural, des mines, ou plutôt des caves, qui sont générées avec des minerais et de temps en temps des ennemis. Et aussi, vous avez des bâtiments avec des bandits de différentes factions. Et quand il y a du contenu dédié, eh bien, vous allez peut-être trouver une de ces reliques qui se cachent quelque part, qui va vous faire avancer dans l'histoire principale. Et aussi, vous allez peut-être débloquer des quêtes annexes par intermédiaire d'un document, etc. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Il en reste que quelquefois, on peut tomber sur des monuments ou des paysages qui sont vraiment très beaux, même s'il n'y a pas grand-chose à faire dans le jeu. Et c'est plutôt reposant de se balader sur ce genre de planète. Vous pouvez aussi scanner tout l'environnement, la faune, la flore et les minerais, ce qui peut vous ramener un petit peu d'argent, puisque vous pouvez vendre les données des planètes à certains marchands. Mais en tout cas, l'exploration spatiale du côté des planètes et pas du côté de l'espace n'est pas forcément tout le temps passionnante. Deuxième défaut de Starfield, c'est la préhistoire des visages et des animations. Pour être honnête, il y a quelques PNJ au look et au regard potable dans Starfield, mais s'il y a un signe que le moteur Creation Engine n'est toujours pas moderne, ce sont les visages dans Starfield. Les animations faciales sont tout juste au-dessus d'un jeu double A, quelquefois certains PNJ font la grève des émotions, et leurs animations ont toujours ce côté robotique made in Bethesda. Et bien sûr, il y a ces moments où les animations bug et votre interlocuteur regarde quelqu'un d'autre en vous parlant, ou alors il regarde derrière lui. Bref, de ce côté-là, Bethesda n'a pas encore tiré la leçon de 20 ans de jeux du même genre. Troisième défaut de Starfield, les pires maps et tutos jamais créés. Un point sur lequel tout joueur de Starfield s'accordera, c'est que les cartes dans ce jeu sont aussi utiles qu'une couverture en plein désert. Vous êtes dans une ville et vous cherchez un marchand ? Pas de pot, aucun marchand ne sera montré sur votre carte, et aucune rue n'est dessinée. Vous avez juste trois points de téléportation qui se battent en duel. Vous cherchez à retrouver une planète qui vous a marqué ? Pas de pot, il n'y a aucun système pour mémoriser vos planètes favorites, à moins de créer une base dessus et scruter les centaines de systèmes pour voir une icône de bunker. Si vous vous demandez si c'est pareil pour les buildings dans le jeu, même dans la quête principale, oui, c'est pareil dans tous les bâtiments. Au moins, si vous avez une quête, le scanner vous dirige vers le bon chemin avec une petite flèche, c'est déjà ça de pris. Et juste pour mentionner les tutos, c'est simple, il n'y a quasiment pas de tutos dans ce jeu. Et énormément de choses sont soit jamais expliquées, comme les icônes qui n'ont pas de légende sur la carte stellaire, ou alors de façon complètement superficielle, comme la construction de vaisseaux et de bases avec quelques textes de deux lignes. Là-dessus, Bethesda semble avoir privilégié la solution, laissez faire les youtubers, mais ça n'en reste pas un défaut énorme du jeu. Quatrième défaut, un système de persuasion absurde. Bethesda est connu pour des RPG aux choix multiples, avec beaucoup de roleplay, un système de charisme ou de persuasion dans le cas de Starfield. Le souci, c'est que dans Starfield, on ne vous montre pas vraiment vos chances. Vous avez une séquence persuasion, trois tentatives généralement, et un certain nombre de points à valider dans une barre en dessous du dialogue. Par exemple, Jean-Louis ne veut pas me donner son arme, j'ai trois tours pour valider six points de persuasion. Ensuite, chaque réponse représente un nombre de points. Comment je sais si telle ou telle réponse va passer ? Je n'en sais rien en fait, quelquefois la plus simple, en plus deux ou plus trois, ne passera pas, et juste après, une réponse en plus cinq, très risquée donc, passe. Ça rend toutes les séquences de persuasion du jeu un total G2D qui, au contraire de Baldur's Gate 3, ne vous donne pas un indice de vos chances. Bref, c'est vraiment un aspect complètement raté de Starfield. Cinquième défaut, le design fast-food des premières heures du jeu. Starfield est bien sûr un jeu immense, et pour ceux qui espèrent être happés par la quête principale, elle met énormément de temps à devenir intéressante. La faute à un design où vous allez faire beaucoup d'aller-retour et des missions qui sont assez courtes, ne donnant pas vraiment un aperçu du meilleur du jeu. Vous allez dans une grotte au fond de la galaxie, choper quelque chose, tuer 20 pirates, vous revenez, on discute vaguement de l'avancée de la mission, et ensuite on part nettoyer une autre mine abandonnée, et ainsi de suite pendant une petite dizaine d'heures de jeu, avant qu'enfin le scénario se réveille. Donc au départ, ce design fast-food de Starfield peut carrément ruiner l'expérience si vous ne faites pas l'effort de faire des quêtes de factions, des quêtes spontanées qu'un document ou un autre spationaute vous passe dans l'espace, et des quêtes annexes qui popent quand un passant parle de quelque chose en ville. Parce qu'au final, Starfield est un jeu beaucoup plus immersif et varié si vous allez chercher le contenu, plutôt que suivre la Maison Constellation. Alors si j'ai un conseil, n'essayez pas de terminer l'histoire principale avant de faire d'autres choses. Surtout que sans spoiler, vous aurez un choix crucial à faire une fois que le scénario sera terminé. Passons enfin aux qualités. Maintenant que j'ai craché sur le jeu, il y avait d'autres défauts à mentionner, mais c'est le principaux que j'avais en tête. Passons à ce qui est bon dans Starfield. Tout d'abord, ça paraît un peu abstrait, mais l'identité Bethesda. Le propre d'un jeu, Bethesda, est de vous permettre beaucoup de choses et de s'adapter à vos choix. C'est aussi une des grosses qualités de Starfield. D'abord, il y a l'exploration qui permet toujours de trouver des passages secrets dans les bâtiments, trouver des passes pour ouvrir une porte vers une réserve pleine d'armes ou pleine de crédits. Vous pouvez pirater bien sûr toutes les portes, ramasser quasiment tout ce que vous voyez. Encore aujourd'hui, aucun développeur ne propose ce type d'interaction, ou alors pas du tout à la même échelle, comme par exemple un Outer Worlds ou un Cyberpunk 2077. Vous pouvez aussi terminer vos quêtes de façon non violente, très souvent. Vous pouvez décider de tuer quelqu'un de crucial pour la quête. Vous pouvez rentrer dans un bâtiment de plusieurs façons, ou aller à votre objectif par le tuyau de ventilation, sans affronter les ennemis. Tout ça existe dans Starfield, pas dans toutes les missions, mais très très régulièrement. Et jusqu'aux dernières minutes du jeu, cette impression de pouvoir changer le cours des choses et le déroulement d'une mission existe. Et c'est pour moi l'ADN de Bethesda. Deuxième qualité de Starfield, ce sont les événements aléatoires. Dans Starfield, il y a une partie du jeu qui est bien sûr fixe. Ces quêtes qu'un personnage donné vous passera dans une ville donnée. Mais il y a aussi des quêtes qui commencent de façon plus aléatoire en rencontrant un autre vaisseau après un bond vers un nouveau système, en récupérant un document audio que vous auriez pu rater complètement et qui mène à une série de quêtes, et même en vous faisant arrêter par la police de l'espace. Si je reste vague, c'est que je ne veux pas spoiler ces moments. Starfield est à son meilleur jour quand on découvre toutes ces choses par soi-même. Et en ça, probablement, le meilleur RPG de 2023. Troisième qualité, une partie FPS enfin agréable. Si vous avez joué au Fallout 3, Fallout 4, voire même Skyrim, vous savez que le combat n'est pas vraiment le fort de Bethesda. Je suspecte même que ce fameux VATS qui permet de ralentir l'action dans les Fallout est une solution à l'imprécision des armes et le feeling très mou du gameplay FPS. Pour Starfield, Bethesda a fait un effort aidé par leurs camarades de ID Software et clairement, si on n'est pas dans un Doom, un Code ou un Titanfall en termes de sensation, on a enfin l'impression qu'une pause active n'est pas nécessaire. Heureusement parce que le jeu n'en a pas, sauf pour les combats en vaisseau spatial. Non seulement le feeling est bien meilleur qu'avant, mais associé au jetpack, une variété d'armes plus grande et quelques passages en gravité zéro, il y a du vrai fun dans le combat de Starfield. Nettoyer une base, même après 60 heures de jeu, n'a jamais été lassant pour moi et il faut le saluer. Quatrième qualité de Starfield, l'histoire principale quand elle se lance. Il va être difficile de vous expliquer pourquoi l'histoire de Starfield devient vraiment intéressante sans vous spoiler, mais je peux vous dire que l'histoire principale de Starfield commence avec la découverte d'un artefact et ensuite la quête pour trouver d'autres artefacts similaires qui semblent former un objet au champ gravitationnel. Trouver les artefacts va vous amener dans des situations assez variées, d'une ville futuristique à un village digne d'un western, mais c'est lorsque vous découvrez vraiment le sens de votre quête que le jeu devient très excitant. Je ne peux pas en dire plus, mais moi qui suis très difficile en matière de comment se termine un jeu vidéo, ici c'est tout simplement magistral. A noter que faire certaines quêtes annexes comptera pour ce qui se passe à la fin du jeu, donc n'oubliez pas de faire au moins une ou deux quêtes de factions. Et enfin, dernière qualité à mentionner de Starfield, l'immersion. Pour toutes ces tarts techniques, sa nécessité de passer beaucoup de temps dans les menus, quand Starfield décide de vous embarquer dans une mise en scène, vous faire découvrir un nouveau lieu, vous faire prolonger une quête qui semblait anodine au départ vers un complot bien plus profond, il y a peu de jeux qui rivalisent en termes d'immersion. C'est ce sentiment un peu indéfinissable que ces lieux ont une histoire, et que si vous parlez à un passant ou un client d'un bar, il aurait une histoire à vous raconter, il existe, il n'est pas juste là pour faire joli. Au fil de mon aventure, j'ai croisé des gens qui ne sont jamais partis de leur planète, qui cherchent à reconstruire une amitié brisée, à sauver leur frère ou leur soeur d'une prise d'otage, mais surtout ce sont des gens qui sont rarement foncièrement bons ou mauvais, ils ont leurs défauts. Même si les dialogues ne sont pas le sommet de l'écriture, et les décors vont du magnifique au graphisme de génération 360, il y a cette âme que je n'avais pas retrouvée dans d'autres jeux que j'ai déjà mentionnés, comme Outer Worlds ou Cyberpunk. Voilà, c'était les qualités et les défauts de Starfield, je vais vous donner maintenant ma note finale, puisque je disais que les défauts le faisaient baisser à un 7 sur 10, et qualité le font remonter à un 9 sur 10. Alors, quelle est ma note finale ? Je pencherais plutôt vers un 8,5 sur 10 pour Starfield, et pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est passé au-dessus de ces barrières, ces barrières qui sont tous les défauts que Bethesda continue de traîner de ces anciens jeux, et bien on a quand même un jeu qui fait quelque chose qu'aucun autre ne fait, un peu comme Tears of the Kingdom cette année, fait des choses qu'aucun autre développeur ne peut faire, enfin Nintendo, je trouve que Starfield, si vous aimez les jeux Bethesda, c'est tout simplement un très bon jeu, et si par contre les défauts des anciens jeux Bethesda vous gonflez, et vous voulez absolument que le dernier jeu Bethesda résolve tous ses soucis, que ce soit la performance, les menus pourris, etc., et bien c'est toujours les mêmes défauts qu'il y a dans un jeu Bethesda. Mais ça n'empêche que j'ai passé un très très bon moment, et pour que j'arrive à 60 heures d'un jeu en à peine plus d'une semaine, il faut quand même qu'il m'accroche bien. Donc voilà mon avis, dites-moi en commentaire si vous jouez à Starfield, quel est votre avis, même si vous n'avez pas encore terminé, quelle faction vous êtes allé voir ? Je n'ai fait que deux factions, je crois qu'il y en a quatre ou cinq dans le jeu en tout, mais j'avais envie quand même au bout d'un moment de terminer le jeu et pas d'y passer 150 heures. Probablement que je ferai un New Game Plus à un moment ou à un autre. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, tout le tintouin, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt sur Tami Race Games. Salut !